La famille royale Monegasque a assisté aux célébrations de la fête nationale, le samedi 19 novembre. Le prince Albert II de Monaco s'est confié sur l'avenir de ses jumeaux, Jacques et Gabriela. Il a également abordé la relation fusionnelle entre les deux enfants. Samedi 19 novembre, la principauté Monegasque s'était réunie pour assister aux célébrations de la fête nationale. Pour l'occasion, le prince Albert II est apparu particulièrement soudé avec sa femme, Charlène de Monaco. Et si cette dernière a attiré l'attention par sa présence, alors qu'elle était absente l'année dernière, ses jumeaux Jacques et Gabriela se tenaient au premier plan. Les deux enfants de 8 ans étaient très élégants pour l'occasion. En effet, Gabriela était coiffée d'un petit chapeau noir et vêtu d'un magnifique manteau rouge, en référence à la couleur officielle de la principauté. De son côté, le prince héritier Jacques portait l'uniforme des carabiniers du prince. Une tenue importante assortie à celle de son père. Le prince Albert II envisage l'avenir de ses jumeaux dans une interview inédite accordée à Monaco matin, le prince Albert II s'est confié comme rarement sur ses deux enfants. En effet, il a expliqué qu'il était très fier de leur évolution et de leur éducation. Avec la princesse Charlène, nous essayons d'inculper à nos deux enfants les valeurs qui nous semblent essentielles. Ils vont avoir 8 ans, ils sont encore jeunes, mais progressent beaucoup en termes de maturité et d'éveil au monde. Si est-il extraordinaire pour tous parents de voir ses enfants grandir a-t-il révélé ? Si le prince Jacques le remplacera un jour à la tête de la principauté, le fils de Grace Kelly n'oublie pas non plus sa fille. Bien sûr qu'il faut former Jacques et le préparer petit à petit à ses fonctions futures. Mais Gabriela aussi aura un rôle à jouer, il faut qu'elle soit la plus aguerrie possible pour aider son frère a-t-il expliqué à propos du futur de la jeune Gabriela. Jacques et Gabriela partagent une relation fusionnelle alors qu'il est né quelques minutes après sa sœur, le prince Jacques est devenu le prince héritier en raison de la primogéniture masculine inscrite dans la constitution monégaste. Cette règle lui a donc permis de passer devant sa sœur et sa tante la princesse Caroline, dans l'ordre de succession. Pour autant, Gabriela devrait devenir son principal soutien dans le futur. En effet, le prince Albert de Monaco et la princesse Caroline espèrent que leurs enfants resteront soudés et pourront compter l'un sur l'autre dans le futur. Jacques est le prince héréditaire, mais Gabriela a un rôle important à jouer de soutien et de partage de certaines responsabilités. Ils sont déjà très liés, très complices. Il ne faut pas trop faire de différenciation pour l'instant, cela viendra par petite touche à confier le frère de la princesse Stéphanie. Une belle manière d'imaginer l'avenir des jumeaux, qui devraient avoir plus de responsabilités dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio C'est parti !